Bonjour, alors la semaine dernière je vous ai parlé de Jeff Bezos et de son conseil « Traite le client comme un roi ». Là c'est la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup à dire. Jeff Bezos a vraiment mis le client au centre de son entreprise. Et c'est ce que vous devriez faire aussi. Il s'agit bien d'un célèbre adage dans le commerce qui incite la moindre boutique à ne jamais laisser sortir un client mécontent. Mais le roi de l'e-commerce en a fait sa priorité numéro un. Cette préoccupation se retrouve tout d'abord dans la livraison. L'objectif n'est pas respecter le délai promis sur Internet mais en réalité de réussir à livrer le produit avant la date prévue. Pour ce faire, Amazon a développé une logistique d'une ampleur et d'une sophistication inégalées. Des hangars de stockage géants, plus d'une cinquantaine aux Etats-Unis mais il y en a aussi de nombreux en France qui sont robotisés et organisés par les meilleurs algorithmes de rangement et d'anticipation au monde. Elle suit de si près les expériences d'achat de ses clients. La légende urbaine raconte qu'elle serait capable de deviner un divorce avant même qu'un des deux membres du couple y réfléchisse de manière consciente. Mécontente du non-respect des délais de livraison des prestataires, l'entreprise s'est dotée en 2016 d'une flotte de 40 avions et elle prépare un service de livraison par drone. La philosophie du client se retrouve aussi naturellement dans le service client. Ainsi, le consommateur n'a pas besoin d'appeler le site. C'est le site qui l'appelle dans la seconde. Quel que soit le problème invoqué, le client a toujours raison. Il peut se faire rembourser immédiatement avant même d'avoir renvoyé le produit si besoin et parfois alors même s'il n'a été victime d'aucune erreur. La firme va jusqu'à préférer ne pas embêter les clients qui bénéficient d'une erreur en leur faveur. Comme Jeff Bezos veut que cette doctrine pénètre chaque employé d'Amazon, chacun, y compris le PDG lui-même, doit consacrer deux jours tous les deux ans au service client du site e-commerce. C'est vrai que chaque employé, s'il passait par certains services un peu difficiles, changerait certainement sa façon de voir les choses. On se retrouve l'année prochaine pour le prochain podcast. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada